Yo tout le monde, c'est Proécouté, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, moi pour ma part ça va nickel comme toujours Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous donner 6 conseils pour bien vous préparer à un tournoi Yu-Gi-Oh Pour débuter cette vidéo, mon premier conseil sera de bien préparer vos affaires la veille de votre tournoi Afin de éviter toute précipitation le lendemain matin qui pourrait vous faire oublier un élément capital de votre matériel Et ainsi entraîner un refus à votre participation Le matériel requis pour participer à un tournoi Yu-Gi-Oh, le voici Dans le cas d'un tournoi local, c'est à dire un tournoi dans une boutique Vous aurez uniquement besoin d'un deck composé de 40 à 60 cartes et qui respecte les limitations de la baniste en dégueur Cependant je vous conseille très vivement d'apporter en plus une deckbox Donc c'est une boîte dans laquelle vous allez pouvoir ranger votre deck Et croyez-moi c'est beaucoup plus pratique et ça coûte pas très cher Vous aurez également besoin d'un tapis de jeu Donc après c'est pas obligatoire encore une fois Mais c'est mieux d'avoir un tapis de jeu parce que c'est plus agréable de jouer dessus Plutôt que de jouer sur une table Et puis à cela vous pouvez ajouter un calepin avec un stylo qui vous permettra de compter les points de vie Donc voilà, après pour un tournoi à plus grande ampleur Comme un régional ou un YCS Vous aurez besoin en plus des éléments que je viens de citer D'une decklist qui comme tout le monde l'indique Est une liste de cartes qui composent votre deck Qui sert en gros à vérifier si votre deck est bien en règle Donc voilà, pour ce qui est des deckbox Des protège-cartes ou encore des tapis de jeu Je vous mettrai dans la description des liens vers la boutique l'Europe du dragon Où vous pourrez vous procurer tous ces éléments Et puis si vous n'êtes pas encore calé en termes Enfin si vous ne connaissez pas en gros les différents types de tournois qu'il existe dans le video Et bien je vous conseille d'aller voir ma vidéo Les différents types de tournois Qui comme ce qu'on l'indique Vous expliquera les différents types de tournois qu'il existe Bien évidemment, vous vous doutez bien que toutes vos affaires devront être transportées dans un sac Et là les gens, si je peux vous donner un conseil C'est de faire très attention à vos affaires Car quelques minutes d'inattention suffisent Pour qu'on vous dérobe toutes vos précieuses cartes En plus de la liste de matériel que j'ai évoqué Je vous conseille d'y ajouter votre classeur de cartes à l'échange Qui vous permettra de faire pas mal d'affaires Et même de vous sociabiliser avec les autres joueurs Si vous êtes de fidèles abonnés à ma chaîne YouTube Vous avez sûrement dû voir ma vidéo Comment estimer la valeur de ces cartes Yu-Gi-Oh Dans celle-ci, j'explique comment les boutiques de cartes spécialisées Surcôtent leurs cartes vendues à l'unité Afin de faire une plus grosse marge Par conséquent, je vous recommande vivement D'acheter les cartes que vous désirez Aux joueurs qui vous les donneront à des prix beaucoup plus avantageux Pour bien se préparer à un tournage Yu-Gi-Oh Il faut bien évidemment s'entraîner à jouer avec son deck Pour ce faire, je vous recommande un logiciel Qui vous permettra d'être prêt pour le jour J Il s'agit de Yu-Gi-Oh Pro Ce logiciel vous permettra de combattre virtuellement Des milliers de juillis aux 4 coins du monde Après avoir créé votre deck Le tout sans bouger de chez vous Donc si vous êtes intéressé par ce logiciel Il est totalement gratuit Et on peut facilement le télécharger En cliquant sur le lien qui sera dans la description Enfin, mon sixième et dernier conseil Sera de ne pas vous décourager Par là, j'entends que lorsque vous arriverez à votre tournoi Vous risquerez d'être impressionné par le nombre de joueurs présents Et par ceux qui auraient un niveau supérieur au vôtre N'oubliez pas que les tournois Yu-Gi-Oh sont faits avant tout pour s'amuser Et qu'ils ont pour principal objectif de réunir de nombreux passionnés autour du jeu Que nous adorez tous Donc voilà, cette vidéo touche maintenant à sa fin Et j'espère qu'elle vous aura plu Si c'est le cas, je vous invite à mettre un pouce en l'air Et à vous abonner pour ne pas manquer la suite de mes vidéos sur Youtube Je vous invite également à poser toutes vos questions dans les commentaires Je répondrai avec grand plaisir Donc ça peut être des questions par rapport au tournoi Par rapport même au jeu Yu-Gi-Oh en lui-même Et donc voilà Sur ce, je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo Bye Youtube